Musique Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous s'est retransformé à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter le livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné pour vous par le Dr Jonathan Batso, la lecture des grâces Mouissa. 29e chapitre, 29e jour Acceptez votre mission Ce que nous sommes, nous le dévouons à Dieu, Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Ephésiens 2, verset 10 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean 17, verset 4 Vous avez été placé sur terre pour y apporter votre contribution. Vous n'êtes pas seulement là pour consommer des ressources naturelles, nourriture, oxygène, etc. Et pour occuper de l'espace. Dieu vous a créés pour que votre vie fasse une différence. Il ne vous a pas créés simplement pour vous permettre de profiter de la vie au maximum, mais pour que vous apportiez quelque chose sur la terre, que vous puissiez donner à votre tour. C'est le quatrième objectif du Dieu pour votre vie. Il s'agit de votre ministère ou service. La Bible l'explique en détail. Vous avez été créés pour servir Dieu. La Bible dit, Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésie 2, verset 10 Ces bonnes œuvres, c'est votre service. Chaque fois que vous servez les autres, vous servez le Seigneur. Colossiens 3, verset 23 à 24 Matthieu 25, verset 34 à 35 Éphésiens 6, verset 7 Et accomplissez cet objectif. Dans les deux prochains chapitres, nous verrons avec quel soin le Seigneur nous a façonnés dans ses buts. Ce que l'Éternel a dit à Jérémie est également vrai pour vous. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. Jérémie 1, verset 5 Vous avez été placés sur cette planète pour accomplir une mission spéciale. Vous avez été sauvés pour servir Dieu. La Bible l'explique. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a accompli, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. De Timothée 1, verset 9 Dieu vous a rachetés pour vous permettre d'accomplir son œuvre. Vous n'êtes pas sauvés par votre service, mais pour servir. Dans le royaume de Dieu, vous avez une place, un but, un rôle et une fonction à assumer. Cela donne une grande importance et une grande valeur à votre existence. Pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier sa vie. Les Écritures nous rappellent Dieu vous a acquis. Il a payé les prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20 Nous ne servons pas les seigneurs par peur ou par dévoir, ni parce que nous nous sentons coupables, mais parce que nous voulons exprimer ainsi notre joie et notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour nous. Nous lui dévouons la vie. Grâce au salut, notre passé a été pardonné, Notre présent a un sens et notre avenir est assuré. Caution de ces incroyables bénédictions, Paul a conclu Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Romain 12, verset 1 L'apôtre Jean nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour montre que nous sommes réellement sauvés. Il a dit Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, verset 14 Si je n'ai aucun amour pour les autres, aucune envie de les servir et que je ne m'occupe que de mes besoins, je dois me demander si Christ est vraiment dans ma vie. Un cœur sauvé veut servir les autres. Les gens comprennent souvent mal le terme ministère qui est synonyme de service et l'associent aux pasteurs, prêtres et serviteurs de dieux professionnels. Mais Dieu dit que tous les membres de sa famille ont un ministère. En tant que chrétien, vous servez le Seigneur et exercez donc un ministère. Quand la belle-mère malade de Pierre fut guérie par Jésus, elle s'éleva et le servit. Matthieu 8, verset 15 On employa ce nouveau don, la santé. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes guéris pour aider les autres. Nous sommes bénis pour les bénir. Nous sommes sauvés pour servir. Pas seulement pour nous reposer en attendant d'aller au ciel. Pourquoi Dieu ne nous amène-t-il pas au ciel dès que nous acceptons sa grâce? Pourquoi nous laisse-t-il dans un monde déchu pour accomplir ses plans? Une fois que nous sommes sauvés, le Seigneur veut nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Dieu a un ministère pour vous dans son Église et une mission pour vous dans ce monde. Vous êtes appelés à servir Dieu. L'appel de Dieu n'est pas réservé aux missionnaires, aux pasteurs, aux religieuses et aux autres serviteurs de Dieu à plein temps. La Bible affirme que tous les chrétiens sont appelés à servir. Éphésiens 4, 4 à 14. Voir aussi Romains 1, 6 à 7. Romains 8, 28 à 30. 1 Corinthiens 1, 2, 9, puis 26. 1 Corinthiens 7, verset 17. Philippiens 3, verset 14. 1 Pierre 2, 9. 2 Pierre 1, verset 3. Votre appel au salut comprend un appel au service. Les deux sont inséparables. Quel que soit votre métier, vous êtes un serviteur des dieux à plein temps. On ne peut pas être chrétien sans être aussi un serviteur. La Bible dit « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être ce peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan. » 2 Timothée 1, verset 9. Et Pierre fait remarquer, « Vous êtes un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien ou les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2, verset 9. « Chaque fois que vous utilisez les dons que Dieu vous a donnés, vous êtes fidèles à votre appel. Selon les Écritures, nous appartenons au Seigneur afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Romains 7, verset 4. « Quel temps consacrez-vous à ce service ? » Dans certaines églises de Chine, on accueille les nouveaux membres en disant « Maintenant, Jésus a deux nouveaux yeux pour voir, deux nouvelles oreilles pour entendre, deux nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. » Pour pouvoir répondre à votre appel et servir les autres chrétiens, vous devez vous joindre à une assemblée. La Bible dit, « Vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. » 1 Corinthiens 12, verset 27. « On a vraiment besoin de votre service dans le corps du Christ. N'importe quelle église locale vous le confirmera. Nous avons tous ces rôles à jouer, un rôle important. Pour Dieu, aucun service n'est inutile. Tout compte. De plus, il n'y a pas de ministère sans importance dans l'église. Certains sont visibles et d'autres moins, mais tous ont de la valeur. Ce sont souvent les ministères petits ou discrets qui font toute la différence. Chez moi, la lampe la plus utile n'est pas la grande lampe de la salle à manger, mais la petite lampe qui m'empêche de me blesser lorsque je me relève la nuit. La taille n'a rien à voir avec l'importance. Tous les ministères comptent parce que nous dépendons tous les uns des autres pour fonctionner. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'une partie de notre corps fonctionne mal ? Nous tombons malades. Le reste de notre corps souffre. Imaginez que votre foi décide de vivre pour lui tout seul. J'en ai assez. Je ne veux plus servir le corps. J'ai envie de prendre une année sabbatique en me contentant d'être nourri. Je veux faire ce qui me plaît. Une autre partie du corps n'a qu'à me remplacer. Que se passerait-il ? Vous mouriez ! Aujourd'hui, des milliers d'églises locales meurent parce que les chrétiens ne veulent pas servir les autres. Ils se contentent d'être des simples spectateurs. Et le corps de Christ en souffre. Vous avez l'ordre de servir Dieu. Jésus s'est montré clair sur ces points. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie. Matthieu 20, verset 28. Le service n'est pas une option à rajouter à votre programme s'il vous reste du temps. Mais c'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu pour servir et pour donner. Et ces deux verbes devraient aussi définir votre vie terrestre. Servir et donner. C'est le quatrième objectif du Seigneur pour votre vie. Mère Thérésa a dit un jour, La vie sainte consiste à accomplir l'œuvre des dieux en souriant. Jésus nous a enseigné que nous n'avons jamais fini de grandir spirituellement. À mesure que nous grandissons, nous devenons plus efficaces dans notre service. Il ne suffit pas d'avoir toujours plus de connaissances. Nous devons agir selon nos connaissances et mettre en pratique ce que nous croyons. L'étude de la parole sans les services mène à la stagnation spirituelle. Prenons l'image de la mer de Galilée et de la mer morte. Le lac de Galilée est plein de vie parce qu'il reçoit de l'eau et en redonne. Par contre, dans la mer morte, rien ne vit parce qu'il n'y a pas de déversoir et que ses eaux sont stagnantes. Bien des chrétiens d'aujourd'hui ont suivi de nombreuses études bibliques. Ils en savent beaucoup, mais mettent peu en pratique. Ils auraient besoin de vivre des expériences, des services afin d'exercer leurs muscles spirituels. Servir n'est pas naturel. La plupart des temps, nous préférons être servis que desservir. Nous disons, je cherche une église qui réponde à mes besoins, un lieu où je serai béni. Et non, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non les versent. Mais, à mesure que nous grandissons en Christ, nous avons de plus à plus envie de servir. Les disciples qui ont déjà fait un bout de chemin avec Jésus ne demandent plus Qui va pourvoir à mes besoins ? Mais, demande, Dans quel domaine puis-je être utile ? Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Vous préparez pour l'éternité ? À la fin de votre vie terrestre, vous vous tiendrez devant Dieu Et il jugera la façon dont vous aurez servi les autres. La Bible dit, Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Romains 14, verset 12 Quelle responsabilité en jour ! L'éternel comparera le temps et l'énergie Que vous avez gardée pour vous-même Avec le temps et l'énergie Que vous avez donnée aux autres Votre égoïsme ne pourra alors pas être justifié Par des excuses telles que J'étais trop occupé Je voulais atteindre les buts dans ma vie J'étais trop pris par mon travail Mes loisirs Ou la préparation de ma retraite Dieu répondra Je suis désolé Mais cette réponse n'est pas valable J'étais créé Sauvé Appelé Et j'étais ordonné de vivre pour me servir Quel terme n'as-tu pas compris ? La Bible avertit les ingrédules À ceux qui Par ambition personnelle Repoussent la vérité Et cèdent à l'injustice Dieu réserve sa colère Et sa fureur Romains 2 Verset 8 Quant aux chrétiens Ils perdront leur récompense éternelle Vous ne vivrez pleinement Que lorsque vous aiderez les autres Jésus a dit Celui qui veut sauver sa vie La perdra Mais celui qui perdra sa vie pour moi Et pour la bonne nouvelle La sauvera Marc 8 Verset 35 Voir aussi Matthieu 10 Verset 39 Matthieu 16 Verset 25 Luc 9 Verset 24 Luc 17 Verset 33 Ce principe est répété 5 fois dans les évangiles Si vous ne servez pas les seigneurs Vous n'existez tout simplement pas Parce que vous êtes appelé à exercer votre ministère Dieu veut que vous appreniez à aimer Et à servir les autres avec dévouement Le service donne un sens à votre vie Vous allez donner votre vie Pour quelque chose Mais pourquoi ? Une profession Un sport Un passe-temps La célébrité La richesse Tout cela n'a aucun sens à l'autre terme Par contre Le service donnera un vrai sens à votre vie La Bible dit Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps en Christ Et nous sommes tous membres Les uns des autres Romains 12 Verset 15 Alors que nous servons ensemble Et dans la famille du Dieu Nos vies prennent une importance éternelle Paul a expliqué Le corps ne se compose pas d'une seule partie Il n'y aurait pas de corps S'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie A Corinthier 12 Verset 14 Et 19 Dieu veut vous employer Pour faire une différence dans ce monde Il souhaite agir à travers vous Ce qui compte Ce n'est pas la durée de votre vie Mais les dons de votre vie C'est-à-dire Ce que vous en faites Êtes-vous impliqué Dans un service Ou un ministère Sinon Pourquoi Abraham Était âgé Jacob Était en danger Léa Était peu attrayante Joseph A été injustement traité Moïse Bégayé Gédéon Était pauvre Samson Dépendait trop De sa femme Rahab S'est prostituée David David a eu une relation extra-conjugale Et de nombreux problèmes familiaux Elie avait des tendances suicidaires Jérémie était dépressif Jonas Hésitait Naomi Veuve Jean-Baptiste Très original Pierre Irréfléchi et colérique Marthe Exigeante La femme samaritaine Avait eu plusieurs maris Zachée Était impopulaire Thomas Avait des doutes Paul Souffrait des problèmes de santé Et Timothée Était timide C'est un échantillon impressionnant Des handicaps Et pourtant L'éternel A employé Toutes ces personnes Ne cherchez plus D'excuses Dieu Veut Vous utiliser Aussi Jour 29 Définir mon objectif Et idée à méditer Le service N'est pas facultatif Verset à retenir Nous sommes tous Son ouvrage Ayant été créé en Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu A préparé d'avance Afin que nous les pratiquions Ephésiens 2 Verset 10 Question à me poser Qu'est-ce qui m'empêche De répondre A l'appel de Dieu Et de le servir Merci d'avoir suivi cette capsule Elle a été tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel Écrit par Rick Warren Sélectionné pour vous Par Dr Jonathan Batso De l'équipe du chemin vers la maturité La lecture Des grâces Moïssa Ici Nous sommes convaincus Qu'en écoutant Et en lisant Chaque jour La parole de Dieu Nous serons transformés A son image Grandir Tel qu'il veut Être tel Qu'il veut Nous avons hâte D'écouter Les témoignages Des vies Transformées par l'évangile Nous sommes préoccupés Par votre croissance spirituelle Veillez vous abonner Et partagez ces messages Autour de vous Grâce Et paix Au fils des dieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz